bonjour à tous bonjour à toutes bienvenue dans cette vidéo je m'appelle clément d'oignon je travaille au mali folk center en tant que photographe et aujourd'hui nous allons parler de photos nous allons donner quelques astuces de photographie de one prix des photos alors cette vidéo est destinée aux agents du mali folk center et aussi à ceux des réseaux climat donc au réseau climat comme nous le savons tous la photo est l'un des meilleurs moyens de communication de nos jours comme on l'a dit une photo vaut mille mots donc c'est une nécessité pour chacun d'entre nous de pouvoir prendre une photo de façon autonome et de façon techniquement acceptable c'est pourquoi nous avons décidé de faire une vidéo dans laquelle nous expliquons quelques étapes à suivre quelques petites règles à suivre pour prendre une photo en tout cas pour débuter en photographie nous parlerons essentiellement du cadrage de photos donc de la composition même de l'image et après nous parlerons de comment réduire le volume d'une photo comment réduire la taille d'une photo puisque une photo lourde utilisée dans un document comme un rapport va engendrer un rapport très lourd donc on va parler de comment réduire la taille d'une photo donc c'est un petit traitement avec un logiciel qui se trouve sur chaque ordinateur il ya une version pour mac et une version aussi pour pc et après on va parler d'une astuce de comment transférer une photo de comment envoyer une photo via whatsapp via whatsapp parce que si on suit la méthode habituelle cela va compresser nos photos et nous donner une très très mauvaise qualité des photos déjà pour faire de la photo il faut savoir régler son appareil pour savoir régler son appareil il faut savoir bien cadrer les sujets qu'on veut prendre mais aujourd'hui nous n'allons pas parler de ces réglages là parce que on va supposer que chacun d'entre nous va travailler avec un appareil numérique et les appareils numériques n'offrent malheureusement pas cette possibilité de régler notre lumière notre vitesse et voilà tous les réglages qui qui sont nécessaires à la prise de photo mais le mode automatique quand même ça a un avantage l'avantage c'est parce que même quand on n'a jamais fait de photo on peut vraiment avec un appareil numérique faire une bonne photo il ne faut pas un très bon appareil photo pour faire une photo il faut juste pour faire une bonne photo il faut juste un appareil donc le meilleur appareil pour faire une photo c'est l'appareil que vous avez déjà en votre position cela peut-être un appareil numérique un appareil peut-être professionnel même un téléphone portable l'essentiel c'est d'avoir quelque chose avec lequel prendre une photo donc sans plus tarder on va parler du cadrage de la photo du cadrage et de la composition qu'est ce que c'est que le cadrage en photo et qu'est ce que c'est que la composition le cadrage le cadre d'une photo c'est déjà tout ce que votre appareil va voir tout le champ de vision de votre appareil je vous donne l'exemple quand vous prenez en photo un mur blanc alors le cadre va composer uniquement de ce mur blanc puisqu'il n'y a aucun décor sur le mur maintenant la composition va intervenir quand il y aura des éléments sur ce mur blanc par exemple des interrupteurs une horloge et peut-être un tableau alors quand vous décidez maintenant de la façon dont vous voulez agencer ces éléments là dans votre cadre on parle de composition alors il ya certaines petites règles à suivre certaines astuces à pratiquer pour pour arriver à faire une bonne composition photographique pour arriver à faire un bon cadrage photo il ya essentiellement une seule règle à suivre et cette règle s'appelle la règle des tiers la règle des tiers alors c'est quoi la règle des tiers la règle des tiers c'est une règle qui consiste à diviser la photo en trois tiers de mêmes proportions de façon verticale et de façon horizontale par deux traits horizontaux et deux traits verticaux les points d'intersection et ces traits on les appelle les points de force et la règle veut que les éléments importants de notre photographie de notre photo soit placé sur ces points de force ça c'est la grille la grille qui définit la règle des tiers cette grille peut se trouver sur n'importe quel appareil alors un exemple on va prendre par exemple cette image cette image vous voyez il ya la photo déjà elle est divisée en trois blocs de façon verticale verticale et en trois blocs de façon horizontale par deux traits horizontaux et deux traits verticaux et ces points jaunes là c'est ça les points d'intersection des des traits et c'est ça qu'on appelle les points de force alors ici on voit qu'il ya des tiers de l'image qui constitue la terre donc l'enclos l'élément sol de la photo des tiers cela veut dire que nous voulons donner de l'importance à cette zone là puisque nous montrons l'enclos la clôture de ce jardin et la partie à un tiers a moins d'importance que la partie à des tiers et après il ya le point d'intersection le point de force alors l'élément placé sur le point de force est généralement considéré comme l'élément le plus important de la photo je vous explique quand par exemple vous envoyez cette photo à un journaliste professionnel pour qu'il écrive un article sans lui donner de précision la personne le journaliste en tant que connaisseur de dérègler la photographie va d'abord mettre l'accent dans son article sur le puits et les femmes sur le puits d'abord les femmes parce que elles sont autour de puits et après maintenant il voulait un peu la question sur la zone de couverture des des tiers de la photo donc les jardins en question et donc dans son article il ne sera pas question de parler du ciel puisque le ciel n'est pas important ici puisque le photographe qui a pris la photo ne lui a pas donné l'indication de mettre dans son article quelque chose concernant la photo et le ciel alors si on passe sur cette photo quelqu'un qui n'a jamais fait des photos quelqu'un qui ne s'y connaît pas en photo ne sera même pas à l'aise personne ne sera à l'aise en regardant cette photo les lignes de force sont placés n'importe où les points de force sont placés n'importe où donc il n'y a aucun élément indicatif qui peut permettre vraiment d'analyser cette photo où il n'y a aucun élément indicatif qui puisse permettre une bonne lecture de la photo le cerveau humain n'accepte pas cette photo bon en tout cas il n'accepte pas autant qu'il va accepter cette photo là ici toutes les règles sont respectées il y a déjà cette ligne de force là qui est placée sur l'horizon la règle elle est bien respectée alors on va passer sur une autre photo aussi ici on voit aussi que la règle elle est respectée il y a déjà des points de force qui sont placés sur un personnage donc cela donne l'indication que c'est le personnage ce personnage là qu'on a voulu prendre les autres sont juste des décors des personnages en arrière-plan ici aussi on voit que la règle est respectée le côté lecture le humain n'acceptera pas cette photo non plus parce que la personne le personnage est dirigé vers une direction et cette même règle veut que il y ait de l'espace du côté du regard d'un personnage ici on voit que cet espace il est respecté mais ici cette règle n'est pas respectée malgré que il y a un élément et l'élément important est placé sur les points de force tant que l'autre règle n'est pas respectée la photo ne passe pas donc il faut faire très attention alors ici aussi on voit que la photo elle est bien séparée déjà la première ligne c'est une ligne d'horizon et il ya un point de force qui indique les personnages la direction vers laquelle le personnage est dirigé il ya un espace assez large quand même et cette même photo si on la recadre de cette façon là elle ne passe pas elle ne passe pas le humain le cerveau humain n'acceptera pas cette photo malgré que il ya l'élément sur un point de force et que la ligne de force est respectée ça ne passera pas ça ne passera pas donc ça c'était quelques quelques petites astuces de voilà de respect de la règle des tiers maintenant on va dire qu'on a pris nos photos on a pris nos photos mais la photo est trop lourde on veut l'utiliser dans des documents alors l'objectif de cette vidéo aussi est que la photo soit utilisable sur tous les supports de communication que ce soit des rapports que ce soit des flyers des affiches que ce soit pour des publications sur les réseaux sociaux ou même des publications sur le site web alors on peut quand même utiliser une photo assez volumineuse pour la conception d'une affiche mais si on utilise cette photo volumineuse sur un rapport et que on utilise beaucoup de photos volumineuses sur un rapport le document rapport sera trop lourd alors l'idéal c'est de réduire vraiment la taille le volume de la photo voilà donc on va prendre cette photo on va prendre cette photo on voit que sur l'information on voit que la photo fait 7 méga octets 7 méga c'est vraiment trop lourd c'est vraiment trop lourd s'il faut utiliser 10 photos de 7 méga sur un seul rapport ça va être très volumineux alors 7 méga c'est quand même bon pour la conception d'affiches de flyers mais au delà de là même pour la publication sur les réseaux sociaux c'est un peu trop lourd donc on va réduire la taille de cette photo alors là on va faire un clic droit ouvrir sur pc aussi c'est la même chose mais sur pc l'application s'appelle peint et non aperçu ici c'est aperçu l'application sur pc le logiciel s'appelle peint p a i n t ça se trouve sur tous les ordinateurs alors on va ouvrir avec aperçu ici et là on est dans aperçu ici il suffit juste de cliquer sur fichier exporter exporter donc le logiciel va exporter la version que vous voulez de la photographie voilà maintenant on voit que il y a la qualité qualité minimale maximale on est à 3,2 m 2 méga octets vous voyez quand on augmente la qualité jusqu'à la qualité maximale ça va jusqu'à 11 méga c'est trop lourd donc l'idéal c'est de réduire l'image la qualité de l'image bon pas mais quand même de réduire le volume de l'image ici on est à 600 612 ko je pense que ça c'est bon pour une utilisation dans un rapport ça va certes réduire un peu la qualité de la photo mais ça va pas non plus faire trop de dégâts donc on va sur enregistrer remplacer la photo bon non on va renommer la photo on va dire peut-être 655 ko voilà et là c'est fini on ferme on ferme et on va retrouver cette photo ici vous voyez il y a quasiment pas de différence hein sauf une différence de taille la qualité elle est toujours presque optimale il y a juste une petite réduction qu'on peut pas voir comme ça tant qu'on l'utilise pas sur un document d'écran format alors maintenant nous allons montrer l'exemple sur un pc malheureusement l'image n'est pas aussi bonne parce que on enregistre directement l'écran voilà donc voici la photo qu'on veut dont on veut réduire le volume la photo fait 4,68 mots donc on fait un clic droit c'est la même procédure et c'est la même procédure ouvrir avec peint peint comme je l'ai dit le logiciel s'appelle peint l'application de base peint on ouvre avec peint et là peint nous ouvre sa fenêtre et on part sur redimensionner redimensionner on clique sur redimensionner et ça nous ouvre cette fenêtre donc on laisse tout comme tel que c'est on va réduire en pourcentage on va redimensionner en pourcentage on pourrait le faire aussi en pixels mais ici ça ne vaut pas le coup de le faire en pixels parce que ça revient à la même chose mais en pourcentage on sait exactement quelle est la valeur qu'on met et qu'est-ce que ça va nous donner donc conserver les proportions là on garde comme ça la valeur qu'on va mettre dans une case sera automatiquement redirigée vers l'autre case on va mettre peut-être 25% 25% pour voir 25% donc cela veut dire que l'application va réduire la photo à 25% 25% de sa largeur actuelle donc je prends ok et automatiquement on voit que la photo c'est considérablement réduite voilà et on part sur fichier pour enregistrer le fichier enregistrer sous alors on enregistre et on va mettre 25% pour voir 25% enregistrer voilà voici la photo que nous venons dont nous venons de réduire le volume elle est là donc on peut faire un clic droit pour ouvrir la photo pour la voir voilà elle n'a pas perdu beaucoup de qualités non plus alors on va maintenant montrer un peu la petite astuce d'envoi d'image via whatsapp dont je vous ai parlé au début de la vidéo voilà maintenant nous voici sur whatsapp il y a ça ce petit cette petite trombone là on clique sur la trombone au lieu de cliquer sur l'appareil photo on clique sur la trombone et ça nous met ça nous amène une fenêtre comme ça une fenêtre alors il y a documents caméras galerie audio localisation et contact comme je l'ai dit on va faire de sorte que whatsapp comprenne qu'on envoie un document et non une photo même si c'est une photo qu'on va envoyer on va l'envoyer sous forme de document alors on va cliquer sur document et ça nous amène ici alors là on va parcourir d'autres documents et voilà ça nous amène normalement vers les documents récents les plus récents donc il y a cette petite fenêtre là et là on a la possibilité d'ouvrir l'emplacement dans lequel la photo est sensible de se trouver alors sur carte mémoire peut-être voilà et on va identifier le dossier des sims peut-être voilà et là quand vous êtes arrivé sur la photo il suffit de cliquer sur sur la photo et d'appuyer envoyer alors c'était ça la petite astuce du partage de photos sur whatsapp c'est tout pour cette vidéo nous vous remercions vraiment de l'avoir suivi et espérons fortement que qu'elle vous aura été utile si vous avez des questions des suggestions et d'autres choses à savoir en matière de photographie n'hésitez pas de nous envoyer un mail nous serons vraiment très ravis de vous répondre et de vous donner la solution